J'ai pris les choses petit à petit, je ne me suis pas pris la tête. Je suis arrivé avec un certain retard physique qu'il fallait combler. Après, comme j'étais en vacances, je suis revenu avec un petit peu de poids en plus aussi. Donc il a fallu perdre ce poids, se remettre en forme et en condition. Et après, j'ai pris les choses les unes après les autres. C'est sûr qu'au début, j'étais très content de faire partie de ce groupe en tant que réserviste. Et quand j'ai eu mon nom sur la liste, ça a été une réelle surprise. Et c'est sûr que j'étais super content. Et c'était le fruit aussi du travail qui avait été fait les six mois auparavant après ma blessure. Mais honnêtement, je ne m'y attendais pas. Il y a même deux ou trois mois, je pense que je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, voilà, essayer de donner le maximum pour rien avoir regretté. Et je ne me suis pas posé de question. J'ai fait la préparation. J'ai eu la chance de jouer deux matchs et ça s'est bien passé. Et après, voilà, le staff a fait ses choix. Je ne me suis jamais dit à aucun moment, je vais être là, je vais être ici. Je n'ai pas calculé, quoi. Je me suis donné à 200% pour donner un maximum et ne rien regretter. Quand tu commences à enchaîner, tu te dis que ça sent bon. Mais bon, après, dans le sport de haut niveau, tu ne peux jamais savoir. Donc voilà, c'est une liste de Coupes du Monde. Nous, on était censés aussi être réservistes. Donc voilà, on restait aussi dans notre tête, c'était réservistes. Donc voilà, après, c'est sûr que quand tu enchaînes les matchs et tout, ça te met plus en confiance. Pendant six semaines, tout le monde aura le rugby, tout le monde aura le monde entier, aura le rugby. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et d'y participer, je pense qu'il faut qu'on réalise quand même la chance qu'on a d'y être. Tous les jours, je profite un maximum. Au début, quand j'ai vu mon nom sur la liste, je n'y croyais pas. J'ai mis deux ou trois jours à réaliser. Et là, d'être ici, de voir même le maillot avec le marqué World Cup Japon, c'est quelque chose de grand. C'est un rêve de gosse. Dans tous les cas, que je sois sur le banc, que je commence ou que je ne joue pas, déjà, dans la semaine d'entraînement, je donnerai tout à 100%. Et si j'ai la chance de jouer, que ce soit titulaire ou remplaçant, je donnerai tout au maximum. C'est toujours pareil pour en vrai été. Donc ça ne change pas. C'est juste essayer de donner le maximum pour l'équipe. C'est, je pense, ce qui est le plus important dans ce genre de compétition. On a vraiment un bon état d'esprit. On a une très bonne cohésion de groupe. Et je pense qu'il peut faire une force pour ce genre de compétition. Et moi, je fais le parallèle cette année avec Toulouse. Et c'est vrai qu'on avait, par rapport aux autres années, quelque chose de spécial. On était vraiment soudés. Et c'est ce qui fait, je pense, la différence sur des gros matchs. Donc, il faut qu'on continue dans cette voie-là, être soudés comme on l'est. Et ça ne pourra être bénéfique pour la suite. En bas, entrez. Un, deux, trois. En bas. En bas. En descendant. En gauche. Un, deux, trois. Tranquille. En bas. En bas. Un, deux, trois. En bas. En bas. Allez, c'est bon, les gars. C'est propre, ça. Bien, les handraux. Bien, propre, propre, propre.